Salut à tous, nous sommes lundi 4 février, donc j'ouvre le vlog ce matin. Je voulais commencer par quelque chose. J'ai deux ou trois, non deux personnes je crois, qui me disent que c'est dommage que je ne montre plus ce que je mange dans mes vlogs. Alors c'est fait exprès, concrètement, parce que les conseils de pseudo-diédéticien ou de... Il y a des choses vraiment farfelues. Moi personnellement j'ai le discernement de me dire ce qui est bien ou pas bien pour moi. Et ce qui ne me mettrait pas en danger. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que moi je souhaite perdre du poids, mais je ne souhaite pas perdre du poids, enfin je ne veux pas perdre 10 kilos en 3 semaines quoi. Je veux que ce soit inscrit sur la durée, je veux que ce soit bien fait. Donc moi personnellement ça ne me dérange pas ce genre de commentaire entre guillemets parce que, en général je les publie d'ailleurs. Parce que la personne a écrit ce message, je pense, dans la plus grande majorité pour ne penser pas à mal en faisant ça. Mais malheureusement, enfin oui, malheureusement ou pas, je ne sais pas trop, j'ai des jeunes qui regardent mes vidéos et je n'ai pas envie qu'ils tombent sur ces commentaires et qu'ils les appliquent en fait. Voilà, je trouve ça très dangereux et j'aimerais que vous réfléchissiez un peu à ce que vous mettez. Alors si vous avez des conseils à me donner, des vrais conseils j'entends, parce qu'il y en a plein qui sont un peu étranges on va dire. Si vous avez des conseils à me donner, vous pouvez les mettre en commentaire si c'est sur un type d'aliment qui serait mieux, enfin je ne sais pas. Mais genre faire un régime à l'eau, ça il ne faut pas le mettre sous mes vidéos parce que je me sentirais responsable que quelqu'un le fasse. Voilà, donc c'est pour cette raison là que ces derniers temps je ne montrais plus ce que je mangeais pour éviter ce genre de commentaires. Donc vous pouvez me faire vos commentaires sur ce que vous voulez en dessous. Moi je suis pour la liberté d'expression, en général je les publie tous à part si on m'insulte, ce qui est rare. Mais voilà, moi c'était surtout pour ça, je voulais faire un point là-dessus. Après si vous voulez qu'on échange, on peut échanger par message privé, mais je dois vous avouer que j'ai beaucoup de messages privés en attente. Donc je mettrai un petit temps à répondre. Donc voilà, cette semaine je vais retenter de vous montrer ce que je mange. Je vais voir, en fonction des retours que j'aurai, je verrai si je continue. Parce que je n'ai pas envie que des jeunes tombent sur ça et se mettent en danger. Donc pour le moment, je vais vous montrer du coup ce que j'ai mangé ce matin. Et donc pour ce matin, rien d'original, mon chocolat et mes vasas. Donc pour le moment, je vais aller me coiffer, parce que là ce n'est pas le cas. Il est 7h10, je commence à 8h et je vais aller travailler. Je vous retrouve tout à l'heure, je pense ce soir. J'essaierai de vous filmer mon repas de ce midi, parce que le midi je mange à la cantine. Je ne sais pas, je ne peux pas vous décrire exactement ce que je mange. Les gens avec qui je travaille ne savent pas, ne me connaissent pas ma deuxième vie on va dire. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer vite fait ce que je mange, mais je ne vais pas pouvoir parler. Et dans tous les cas, je vous retrouve après le travail. Le programme d'aujourd'hui du coup, c'est qu'à 5h, j'ai rendez-vous chez la kiné. Pas de piscine, comme je vous ai dit dans le vlog d'hier, que j'ai publié hier, parce que j'ai mon problème de fille. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure, je vais aller travailler. Bon là, il est 5h moins 10, je suis rentrée chez moi il y a une demi-heure, j'ai eu le temps de prendre ma douche. Il y a un petit bébé chat là. Voilà, j'ai eu le temps de prendre ma douche et maintenant direction chez la kiné. J'ai rendez-vous à 5h, dans 5 minutes, mais je habite vraiment juste à côté. Donc je vais chez la kiné et après je vais voir si je dois aller chercher Antoine ou pas, je ne sais pas. On verra, en attendant j'y vais et puis je vous ai montré mon repas à midi. Je ne sais pas si je vous l'inclus là ou si je vous l'aurai mis juste avant, parce que c'est vraiment des courts clips. Comme je vous ai dit au travail, c'est compliqué. Et puis je vous montrerai ce que je mange ce soir. Mais le soir c'est souvent la même chose. Mais bon, je vous montrerai quand même. Voilà, à tout à l'heure. Quand je vous dis que cette chanson, c'est toujours quand j'arrive au travail qu'elle passe. Bref, salut à tous, j'ouvre le vlog. On est mardi 5 février. Je me suis pesée ce matin au moins de 300 grammes. C'est déjà très bien. Heureux, je vous retrouve. Il est 16h10. C'est fini ma journée. Ce matin je commençais à vous parler et puis il y avait des gens, du coup j'ai arrêté. Donc je ne sais plus ce que je vous disais. Je vais tout recommencer. Je n'ai pas dit grand chose. Je vous ai dit déjà que ma chanson a été passée encore une fois quand je suis arrivée au travail. Et j'ai perdu 300 grammes ce matin. Enfin ce matin, cette semaine. Ce qui fait que j'ai perdu 700... 700... 7 kilos, pas 700 kilos. Parce que là je ne serai plus de ce monde. On ne voit rien quand on sort d'ici. Et donc c'est très cool. Ce midi je vous ai filmé ce que j'avais mangé. Donc pareil, je ne sais pas comment je vais l'inclure. Si je vous le mets là ou si je le rajouterai. Si je l'avais mis juste avant, je ne sais pas trop. Donc j'ai mangé une salade. Que j'aime beaucoup. Avec du quinoa, des graines de courge, de l'avocat. Il y a un petit peu de poulet, beaucoup de salade verte. Et voilà. Donc pour l'heure, je vais aller... Vous ne me voyez plus du tout. Pour l'heure, je vais rentrer chez moi. Je vais vous filmer la vidéo... La vidéo des 1 mois. Parce que je ne l'ai toujours pas faite. Étant donné que j'étais à Paris. Et voilà quoi. Oui, donc je vous disais... Vous êtes tombés. Je vous ai remontés. Maintenant, je suis à mon feu rouge le plus long de la terre là, préféré. Je vous disais que je vais rentrer. Je vais vous faire la vidéo... Sur les 1 mois, depuis que j'ai repris ma perte de poids. Et ensuite, à 18h30, j'ai kiné. En fait, je ne devais pas avoir kiné. Et Antoine ne peut pas y aller. Donc j'ai pris sa place. Ça me ferait une séance de plus dans la semaine. Et comme je ne vais pas à la piscine aujourd'hui... Bah c'est cool. Ça me fait une séance en plus. Et voilà. Donc je vais faire ça. Pas de piscine ce soir, comme je viens de vous le dire. Piscine demain. Grand retour. Donc piscine demain. Piscine jeudi. Piscine samedi. Avec 2 séances. Et piscine dimanche. Voilà. Donc j'aurais réussi à faire 4 fois dans la semaine. On va dire 5, étant donné qu'il y a 2 cours samedi. Donc c'est très cool. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Coucou à tous. Ça y est, je suis rentrée. Et je suis en train de filmer ma vidéo pour le bilan des 1 mois. Donc je finis de la tournée. Et puis après, j'irai chez la kiné. Bon, finalement, pas de kiné. Je suis missionnée pour aller chercher... En fait, le rendez-vous, il est demain, jeudi. Et jeudi, il peut y aller. Donc je ne remplace rien. J'y vais vendredi, comme si c'était prévu. Enfin, comme c'était prévu. Et finalement, je suis missionnée pour aller chercher El Babeto. C'est le médecin. Et puis on va aller faire 2-3 courses aussi. Parce qu'on n'était pas là ce week-end. Et on a concrètement plus grand-chose à manger. Donc c'est parti. Là, il est 18h10. Et juste après, je reviens. J'ai fini de monter la vidéo. Je vous la mets sur YouTube direct. Cash ! Et ce soir au menu par Bebeto. La crêpe galette de blé noir avec un oeuf, du jambon et un petit peu de fromage. Et c'est fait maison. Ce n'est pas les trucs qu'on a acheté. Bon, coucou ! Là, cette fois, je pense à clôturer le vlog. Avec ma belle tête et un bébé chat derrière. Il est 23h. Je vais aller me coucher. Je me leve à 6h du matin. J'ai fait un live avec vous sur Instagram. C'était bien cool. Et bientôt, j'essaierai de faire un live sur YouTube. Si ça vous dit, dites-le-moi dans les commentaires. Et je vous retrouve demain. Mercredi. Ouais. Bonne nuit. Salut à tous. Nous sommes mercredi 6 février. Et je suis en train de prendre mon petit déjeuner. Il y a l'ombre de mon bras. Ce n'est pas grave. Donc, comme tous les matins, mon chocolat. Froid. Froid. Et des vasas nature. Comme ça. C'est ma passion, ces trucs-là. Malheureusement. Mais bon. Je préfère voir ça comme passion que le Nutella ou je ne sais pas quoi encore. Sinon, je viens de prendre ma douche. C'est très rare que je prenne ma douche le matin parce que j'ai froid sinon. Mais hier, j'ai fait un live sur Instagram. Comme je vous disais. Et j'étais KO. Je me suis endormie. Je devais faire des trucs. Je me suis endormie. Je suis partie comme ça. Oh. Voilà. Bref. Là, il est 6h37. Et je vais finir de petit déjeuner. Je vais me maquiller. Je vais m'habiller et partir travailler comme tous les jours. Et ce soir, on va où ? À la piscine, à la piscine, à la piscine. J'ai pété un câble. Mais je suis contente de la piscine. Si vous saviez. Donc, voilà. Et je crois que c'est avec celle que je préfère en plus ce soir. Si je ne me trompe pas. Bref. J'y vais. Enfin, je finis ce que j'ai à faire. Et après, je vais travailler. Je vous retrouve plus tard. De toute façon, j'espère y penser. Je vous filme mon repas de ce midi en vitesse. Heureux. Donc, je viens de rentrer. Il est 16h25. Donc, j'ai fini ma journée de travail. Et là, je vais prendre mon goûter. Donc, le goûter d'aujourd'hui, ce sera une banane. Et je vais manger trois vasas avec. Donc, voilà. Et ensuite, je vais aller à la piscine. Donc, je vous aurais inclus, du coup, le repas de ce midi. C'était une salade. La même salade qu'hier, je crois. Donc, quinoa, avocat, salade verte, tout ça. Et il y avait des petites crêpes en dessert. Trois mini crêpes. Donc, voilà. Bah, c'est tout. A tout à l'heure. Ça y est, me voilà rentrée de la piscine. Il est 20h10. Je suis rentrée il y a un peu plus de 5 minutes. C'était trop cool. Je suis vraiment contente d'y être retournée. Ça fait vraiment du bien. Cette fois, il y avait une nana qui m'a un peu mal regardée. Mais concrètement, je pense qu'à mon regard, elle a compris qu'il fallait arrêter. Et ça l'a calmée, je pense. Une lignarde, mais il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je m'en fous. Je vais au-delà de ça. Et j'espère que vous, qui avez du mal à passer autre, vous y arriverez. Et puis, vous irez pour vous et pas pour les autres. Moi, je suis contente. Je me suis bien dépensée. C'était bien cool. Maintenant, on va manger du poulet, je crois. Et puis, je vais voir ce que je mange avec. Je pense des concombres. Je ne sais pas trop. On va voir. Bon, pour ce soir, c'est poulet. que tu es déjà cuit. Je vais enlever la peau et des concombres. Je vais m'engosser un peu de pain, un petit peu de fromage et un yaourt. Et au lit. Hello, les amis. J'ai encore l'ombre. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas coiffée. Je suis réveillée depuis 35 minutes. Et je prends mon petit-déj comme d'hab avec mon chocolat froid qui est sur la table basse. Nous sommes jeudi 7 février. Et je retourne à la piscine ce soir. Donc ça, c'est très cool. Sinon, rien de neuf. Hier, j'ai oublié de clôturer le vlog. Je suis contente. J'ai fait plein de trucs. J'ai pu vider de la vaisselle, remplir de la vaisselle, faire une machine, l'étendre, passer l'aspirateur. Bref, vraiment contente d'avoir pu faire tout ça en plus de la piscine. Et voilà. Donc je vous retrouve plus tard. Je ne vais pas tarder à aller travailler. dans trois quarts d'heure environ. J'en ai dans les salles. Mon drôme n'a pas eu même. Je crois que c'est pas encore. Bon, je vous retrouve avec cette mignonne boulette. Ça va mon bébé chat ? Ouh. Et là, je vais aller me préparer. Je vais aller à la piscine. C'est l'heure. Il est 17h15. J'ai cours à 17h45. Donc le temps de mettre mon maillot. De préparer mon sac. De faire un petit dernier check à la maison pour voir si tout va bien. Et puis d'y aller. Et il sera l'heure d'aller barboter dans l'eau. Donc je vous retrouve plus tard, je pense, dans la soirée. Et voilà. Pour ce soir, c'est des épinards et le poulet qui me reste d'hier. Avec une petite compote à la fin. Salut à tous. On est... Vendredi ? Comment je n'ai pas oublié ça ? Et je pars travailler. J'étends la télé. Et je prends ma jolie orchidée qui est là. Je voulais une plante pour le travail. Et mon amoureux me l'a ramenée. Donc je vais l'amener. Et voilà. Donc je vais aller travailler. Je suis un peu chaos ce matin. Et ce soir, je fais un live sur Instagram. Mais quand vous verrez cette vidéo, ça sera déjà passé. Mais je vous retrouve tout à l'heure. Re-salut. Il est actuellement vers 16h30. Tout comme ça. J'ai fini de travailler à 4h. Du coup, je suis rentrée. Là, je suis y sont au balcon. Parce qu'il ne fait pas très froid. Il doit faire doux, je crois, cet après-midi à Strasbourg. Donc je profite un petit peu de prendre l'air. Et dans quelques minutes, je vais repartir chez la kiné. J'ai rendez-vous à 17h. Donc je ne vais pas tarder à repartir. Décidément, il n'y a pas un soir où je ne fais rien. Tous les soirs, je repars quelque part. Ou même parfois à deux endroits. Donc bon, ce n'est pas grave. C'est la vie. Quand j'aurai des enfants, ce sera encore plus prenant. Et voilà. Donc désolée pour midi. Par contre, j'ai oublié de vous filmer. Mais concrètement, j'ai mangé la même chose qu'hier et avant-hier. C'est-à-dire la salade. Et j'aime bien prendre cette salade. Parce que, en fait, les aliments arrivent dans la barquette. Mais tous les aliments sont nature. En fait, il n'y a pas la sauce. Du coup, on peut accommoder comme on veut. Et du coup, je peux gérer mon truc, tu vois. Donc voilà pourquoi je prends cette salade. Et en plus, je l'aime beaucoup. Donc voilà. Je ne vais pas tarder à aller chez la kiné, comme je vous l'ai dit. Et je vous retrouve un peu plus tard. Ce soir, j'ai le live Instagram. Donc voilà. Ça va être cool, j'espère. A plus tard. Donc la kiné, c'est fait. Là, je suis revenue chez moi. Parce que du coup, c'est juste à côté de ma kiné. Donc j'y vais à pied. Il ne faut pas déconner. Donc je retourne au parking. Je retourne au parking chercher ma voiture. Et là, je vais chercher mon chéri à son travail. Voilà. Allez, let's go. Salut à tous. On est samedi. J'ouvre le vlog maintenant. Il est 8h15, je crois. Je suis explosée. Je suis chaos. Je n'ai qu'une envie. C'est de retourner me coucher. Je ne sais pas, la dernière fois, quand est-ce que je me suis réveillée comme ça, sans rien à voir. Mais c'est fatiguant quand même. Mais bon. La semaine dernière, je ne suis pas allée à la piscine parce que j'étais à Paris. Maintenant, j'y vais. Je n'ai pas le choix. Et en plus, je sais qu'une fois que je serai dans l'eau, je vais kiffer. Donc ce n'est pas grave. Mais le tout, c'est d'y aller, de se motiver d'y aller. Donc je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai déjà enfilé mon maillot de lumière pour aller à la piscine. Et voilà. Et sinon, je voulais vous remercier pour le live Instagram hier. C'était vraiment top. Vraiment, vraiment. J'ai bien rigolé. Enfin, c'était un bon moment. Donc voilà. Je vais aller prendre mon petit déjeuner. Donc je ne vais pas vous le filmer parce que c'est comme dans la semaine. C'est mon chocolat froid et mes vasards. Mais allez, il faut se motiver. On y va. Ça y est. Je suis de retour de la piscine. Et je vais m'affaler avec vous en direct sur mon canapé. Oh là là. Deux cours. Franchement, ça fait trop du bien. Ce matin, j'ai traîné un peu la pâte. Mais je savais qu'une fois immergée dans l'eau, je serais bien. Les cours sont vraiment bien. Les profs sont vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et du coup, on peut déménager. Mais je n'aimerais pas changer de quartier juste pour rester à côté de cette salle. En plus, on a la kiné à côté. Donc, on va voir ça. Et voilà. Sinon, là, il est 11h30. Je vais me reposer un peu, faire à manger. Et puis après, je vais faire ma liste de courses. Et je vais aller faire les courses. Voilà. J'espère que vous ça va. Et je vous retrouve tout à l'heure. Les repas de ce midi, donc là, on fait vraiment les fonds de placard. Étant donné qu'on n'a pas fait les courses la semaine dernière. Donc, pour moi, ce sera de Zopla, des spaghettis complètes et des champignons. Et pour Antoine, la même chose. Sans les champignons, mais plus de pètes. Voilà. Ah oui, pour ceux qui m'avaient demandé de montrer mes baskets. Parce que je les avais montrées sur Instagram. Mais pas sur YouTube. C'est vrai. Donc, du coup, j'ai acheté celle-ci. Donc, c'est la New Balance. Et dedans, j'ai une semelle spécifique pour... Je n'ai pas envie de l'enlever. Je n'ai pas réussi à la remettre en gel. Pour amortir les chocs. Voilà. Et il faut que je passe l'aspirateur. Bon, ça y est. Je me suis refait une petite tête pour une fois. Le samedi, je l'ai fait. Du coup, maintenant, on a mangé. Et là, je vais aller faire les courses. Antoine est fatigué, donc il va rester ici. Et voilà. J'ai encore pas eu le temps de faire un menu ou quoi. Mais je n'ai pas envie d'y aller tard. J'ai envie de rentrer trop tôt. J'ai des trucs à faire chez moi. Donc, je vais improviser. Je vais voir. Et voilà. Et il faudrait que je rachète quand même pas mal de choses. Parce que le frigo, là, il est vide. Donc, bon. Allez. C'est parti. Je pense que j'en ai plus. Au moins 2-3 heures. Bon, là, je viens de finir les courses. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez un retour de course. Vous m'avez dit oui. Donc, je vais réfléchir sur la route du retour pour savoir si je le mets dans le vlog. Ou si je fais une vidéo à part. Je ne sais pas trop. Je vais voir en fonction de la taille du vlog, je pense. Sinon, je suis un peu chamboulée. Parce que j'ai croisé une dame dans le Haut-Champ, en fait. Et j'étais avec mon chariot. Je voulais avancer. Et du coup, les gens ne font pas attention sur l'allée centrale. Et je me suis poussée. Et je lui ai dit, excusez-moi. Et elle m'a dit, non, non, c'est moi qui prends de la place. Et ça m'a fait mal au cœur de voir l'estime qu'elle a d'elle. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur. J'avais limite les larmes aux yeux dans le Haut-Champ. Donc, ça m'a un peu chamboulée. Et je lui ai dit que non, c'était sûrement pas elle. Et que voilà, elle n'avait pas à penser ça d'elle. Donc, voilà. Bon, là, je vais aller à Marie Blacher chercher du pain pour Antoine. Et un goûter pour lui. Et puis, je vais rentrer à la maison. Donc, c'est cool. Je vais rentrer. Je prends ça pendant 16h. Et ça, c'est bien cool. Du coup, je m'attèlerai au montage du vlog pour que je puisse vous le poster demain. Allez, go. Bon, il est 20h. Ouais, 20h. Et j'ai littéralement fait la loque sur mon canapes. C'est incroyable parce que c'est pixelisé que ce téléphone. Je pense que je vais songer à m'acheter un appareil de vlog parce que là, la qualité, c'est pas ouf. Enfin, je pourrais prendre mon réflexe, mais bon, flemme. Bref, je vais aller faire un manger. Je sais pas trop quoi encore. Je vais voir. Je vais demander à Antoine ce qu'il veut manger. Et voilà. Et ce soir, je vais faire un peu de ménage. Il y a The Voice. Je vais regarder The Voice, je pense. Parce que j'aime bien le jury cette année. Et en plus, il y a un chanteur qui s'appelle Gage, qui était quand même pas mal connu il y a un temps. Et je crois qu'il va être dans The Voice. Je sais pas s'il sera ce soir. Après, j'aime bien regarder les auditions à l'aveugle. J'arrête un peu après, mais... Donc, je pense que je vais regarder ça. Et puis, il faut que je vous montre ce vlog aussi. Bref, je vais aller faire un manger, puis je vous montrerai après ce que je mange. Bon, je vous ai dit, il y a approximativement... 5 minutes que j'allais faire à manger. Finalement, je vais aller chez l'épicier chercher un truc que j'ai oublié. Le destin va me faire marcher. Tant mieux. Bon, il est 21h50. Et on a mangé. J'ai pas pu filmer parce qu'en fait, Antoine était au téléphone avec mon téléphone. Donc, je n'ai pas pu vous montrer. Mais concrètement, on a mangé encore galettes, jambon, oeuf. Parce qu'il fallait les finir. Et on ne voulait pas les jeter. Et en dessert, une petite mousse au chocolat. Voilà. Donc, pour ceux qui me demandent si je me fais des plaisirs. Oui, bien sûr. Sinon, je ne tiendrai pas. Donc, voilà. J'ai eu ma petite mousse au chocolat. Et puis, j'irai l'éliminer demain à la piscine. Voilà. Donc, pour ce soir, je vais vous laisser. Et je vous retrouve demain matin. Pour aller bouger mon cucu dans l'eau. Bon, ça y est. Je suis rentrée de la piscine. Ça m'a un petit peu saoulée. Étant donné qu'il y avait beaucoup de monde. Et il y en avait une. D'une qui arrive en retard. Qui se met à côté de moi. Qui me colle. Et qui a gêné à peu près toutes les personnes autour d'elle. Parce qu'elle pataugeait. Enfin, le but de l'aquagym, c'est de vers les gestes sous l'eau et pas à l'extérieur. Donc, bon. Elle m'a vraiment gonflée. C'était un peu chiant. J'allais me casser au milieu du cours. Mais bon, je suis restée quand même. J'y vais pour moi. Pas pour les autres. Même pour ça. Donc, voilà. Et sinon, je voulais également vous parler. Bah, d'hier soir en fait. Hier soir, je n'ai pas clôturé le vlog. Parce que j'ai rencontré quelque chose qui arrive de temps en temps. De moins en moins maintenant. Coucou bébé chat. De moins en moins maintenant. Et quand ça arrive, ça m'agace. Mais il faut en parler également. Bah, c'est les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Concrètement, hier, j'avais pas faim. Je le sais. Il était, je crois, 23h. J'avais pas faim. Mais j'avais affreusement envie de manger. Donc, en fait, j'ai pas clôturé le vlog. Parce que j'ai bu de l'eau. Je suis partie me coucher. Non, non, il était pas 23h. Il était minuit. Il était minuit. C'était après The Voice. Et du coup, je suis partie me coucher. Je me suis dit, au moins là, si je dors, il n'y a aucun risque que je mange. Parce que moi, je ne me suis jamais levée pour manger la nuit. Mais voilà, c'est des choses dont il faut parler. Et je pense que, de mon côté, c'est d'abord ça que je dois soigner avant d'améliorer mon alimentation. Alors, j'essaye de faire les deux en même temps. J'améliore les choses. Mais voilà, je ne peux pas être parfaite en alimentation tout de suite. Si, de mon côté, les TCA prennent le dessus. Donc là, c'est de moins en moins. Vraiment, je suis vraiment contente du travail que j'ai fait sur moi. En même temps, j'essaye de faire que ma vie soit bien. Parce que, moi, c'est émotionnel. Si je ne vais pas bien, je vais manger. Voilà, je ne sais pas, vous, comment vous vivez les choses. Mais moi, c'est comme ça. Et c'est pour ça que, quand j'ai eu mon gros coup dur, il y a quelques temps, j'ai mangé, j'ai mangé, je me remplissais en fait. Donc voilà, je voulais parler de ça aussi avec vous. Parce que c'est quelque chose d'important, me semble-t-il. Et voilà, je fais ces blogs aussi pour ça. Pour vous montrer que je suis comme vous. Et que, voilà, j'ai des problèmes à régler aussi avec l'alimentation. Sinon, je n'en serai pas à ce point-là. Donc voilà, là, je vais me faire arranger. Je vais me faire une salade. Je vous la montrerai après. Et du coup, après ça, j'arrêterai le vlog. Et j'irai le monter. Comme ça, je peux vous le mettre aujourd'hui en ligne. Voilà donc ma petite salade de midi. Donc, il y a de la mâche, il y a de la betterave, des pois chiches, une petite boîte de thon, des pâtes tortilles au blé complet, de la betterave, de la betterave, je ne sais plus ce que je l'avais dit, et un oeuf poché. Donc voilà, bon appétit. Et puis, j'ai mis également en assaisonnement de l'huile de noix, du sel et un petit peu de vinaigre. Bon, là, je suis dans notre bureau. Et je vais m'atteler au montage. Donc, je vais clôturer ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je fasse un vlog toutes les semaines ou un vlog toutes les deux semaines. Du coup, la semaine prochaine, je pense que si je le fais, ce sera un peu plus intéressant. Parce qu'on a refait les courses là, cette semaine, c'était vraiment pauvre alimentairement parlant parce qu'on n'avait pas grand-chose. Mais voilà, c'est la vie aussi. Donc, je vais arrêter là le vlog. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada